Bonjour, nous sommes dimanche 5 juillet et depuis ce matin vers 4h44, nous avons dans le ciel une nouvelle éclipse lunaire qui se trouve à 13 degrés du Capricorne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons avoir une énergie qui correspond à l'axe cancer-Capricorne, soleil en cancer, lune en Capricorne. Alors cet axe il est très important de comprendre, c'est en tout cas ce que je vais m'atteler à vous expliquer. Je travaille beaucoup avec l'astrologie spirituelle pour comprendre les messages des astres qui sont aussi des messages qui viennent du ciel et de nos guides. C'est une manière d'appréhender mieux et de pouvoir évoluer, de pouvoir comprendre dans nos vies ce qu'il faut régler pour être épanoui, pour aller sur le chemin du bonheur. Alors il faut comprendre la première chose, c'est que le cancer est féminin et c'est une énergie très féminine qui est, c'est l'eau, c'est la fécondité, c'est la mer. Lorsque la lune est en cancer, on parle souvent de la mer comme la Vierge Marie, celle qui féconde et qui donne la vie. Là aujourd'hui le soleil est dans le cancer, ça amène à ce signe au soleil qui est très masculin, une connotation féminine. Et de l'autre côté vous avez cette lune qui est très féminine, qui se positionne en Capricorne et qui a une notion de dureté plus masculine. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que le cancer représente la femme mais plutôt la mère et le Capricorne a une représentation du père. Alors la mère dans le sens nourricier du terme, c'est celle qui donne le sein à son enfant. C'est elle qui doit amener cette douceur que tout enfant a besoin. Et le père qui amène l'autorité, donc qui va cadrer l'enfant dans son éducation. Donc lorsque nous avons un mélange de ces énergies, c'est-à-dire que vous avez ce soleil masculin qui est teinté de féminité dans le cancer, et cette autorité paternelle en Capricorne qui est dans la lune féminine, on pourrait imaginer que cet axe, c'est la chance de devenir la version idéale de nous-mêmes. C'est-à-dire arriver à trouver le juste équilibre, ou en tout cas les touches, un peu comme si on mettait des couleurs dans une peinture pour amener une harmonie totale. Qu'est-ce que ça veut dire encore ? Nous sommes dans une époque où nous allons avoir exceptionnellement deux nouvelles lunes en cancer. La prochaine étant le 20 juillet. Donc nous en avons une à 0 degré du cancer, et nous allons en avoir une à 28 degrés du cancer. Ce qui est très exceptionnel. Il y a quand même un message profond de cette lune cancer, de ce cancer et de ce Capricorne, de cet axe. Il y a un message fort qui vient de l'univers, pour nous faire comprendre que nous devons absolument enclencher cette renaissance à nous-mêmes. Et pour enclencher cette renaissance à nous-mêmes, on est obligé de se plonger dans notre passé, dans nos souvenirs. Il est important de retravailler les relations que nous avons eues avec nos parents. Parce que dans notre évolution, et c'est l'axe, nous devons passer de l'enfance à l'état adulte. Et nous devenons des adultes en acceptant ou en refusant l'éducation que nous avons eue. Beaucoup d'entre nous ont eu une évolution qui a été complètement erronée. C'est-à-dire, dirigée par ce que l'on nous a appris, mais pas obligatoirement en accord avec ce que nous pensons. Fondamentalement, nous devons avoir une éducation de nos parents, et nous l'avons, quoi qu'il arrive. Éducation qu'ils ont certainement nourrie avec la propre éducation de leurs parents, en acceptant ou en refusant, ou en rejetant l'éducation qu'ils ont eue. Et nous devons faire la même chose. Cependant, il est très important de pouvoir décider de ce qui est juste et ce qui correspond à nous-mêmes. Tout un chacun sait que, lorsqu'on est enfant, nos parents nourrissent des ambitions pour nous. Mais ce sont des ambitions qui sont leurs propres, la projection de leurs propres ambitions. Et nombre de personnes ont raté leur vie parce qu'ils ont fait toute leur vie une volonté de plaire à leurs parents, de faire l'avenir que leurs parents avaient dessiné pour eux. Aujourd'hui, cet axe vous dit soyez vous-mêmes, donnez-vous les moyens, arrêtez d'avoir peur, allez vers votre authenticité, soyez vous-mêmes, soyez en accord avec vous. Analysez ce qui a été bon, que vos parents vous ont enseigné, parce que dans notre histoire, que l'on, identiquement, dans l'histoire de notre pays, ou l'histoire de l'humanité, que ce soit d'un niveau universel ou que ce soit d'un niveau personnel, tout n'est jamais à jeter. Vous avez obligatoirement un enseignement qui correspond aujourd'hui à vos valeurs d'adulte. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez. Ça, c'est une première chose. C'est très important. Posez-vous des questions. C'est un peu comme ceux qui disent, voilà, mes parents étaient de tel bord, politiquement, donc je vote pour le bord de mes parents. Je pense que nous devons avoir un esprit critique, analytique, et pouvoir avoir notre propre jugement. Nous devons, alors, cet axe est très important, c'est l'axe de la liberté. Alors, je m'explique. C'est une liberté un peu différente du gémeaux, du laxe gémeaux-sagittaires. C'est la liberté qui est l'opposé de la dépendance. C'est l'indépendance, l'autonomie. C'est ce que nous demande le Capricorne. Et qu'est-ce que c'est l'indépendance et l'autonomie ? C'est le passage de l'enfant qui a besoin de tuteur à l'adulte qui est son propre tuteur. Donc, réfléchissez aux comportements aujourd'hui que vous avez qui peuvent être très infantiles et irresponsables. Le Capricorne demande d'être responsable de nos actes. J'ai eu entendu des personnes qui m'ont dit « Oui, mais si je choisis toujours le même style d'homme dans ma vie, c'était des femmes qui parlaient, c'est parce que j'ai eu un père qui était de telle manière ou de telle manière. » C'est très très bien de l'analyser mais il est très important de s'en libérer. À partir du moment où nous sommes conscients de quelque chose, nous pouvons complètement modifier notre vie. Ça ne sert à rien de se lamenter toute une vie en disant « C'est la faute de mon père » et de vivre complètement en harmonie avec la faute de son père. Alors qu'à partir du moment où nous le savons, nous avons complètement les pleines possibilités de changer les choses. Donc il est temps de prendre vos responsabilités et de ne pas vous cacher derrière la responsabilité des autres. Puisque vous connaissez le pourquoi du comment, il est temps de modifier les choses. Donc nous sommes dans cette phase où tout comportement infantile est un comportement irresponsable où on rejette la faute sur l'autre. Il est temps de prendre vos responsabilités, d'être en harmonie avec vos pensées, avec ce que vous êtes. Donnez-vous les moyens de faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent, qui vous nourrissent, qui font qu'aujourd'hui la vie est belle parce que vous avez fait quelque chose qui vous a fait vibrer intérieurement. Donc c'est très important, c'est cet axe-là que l'on doit comprendre. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. Comme je vous ai dit, nous sommes dans l'axe de notre destinée, de ce que nous avons vécu dans notre passé, de notre enfance et de ce que nous sommes devenus. Donc posez-vous la question de savoir est-ce que je suis ce que j'imaginais que j'allais devenir ? Est-ce que je suis heureux de ce que je suis devenu ? Est-ce que je suis en paix avec moi-même ? Est-ce que je suis en accord avec ma pensée ? Est-ce que je suis, par exemple, si c'est un amour, est-ce que je suis avec la personne qui m'apporte cet épanouissement dont j'ai besoin ? Si c'est professionnellement, est-ce que je fais le métier que j'aime ? Est-ce que, si c'est politique, ai-je les idées que j'ai toujours voulu défendre ? Essayer de défendre ces idées est très important. Le dialogue et le partage est très important aussi. L'échange, le tout, c'est de ressentir. Nous ressentons au fond de nous. On doit nous arriver à nous connecter à notre intuition et avoir cette idée visionnaire que c'est possible. Donc, nous aurons une vision éclairée, lucide. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais l'intuition est quelque chose de spontané. Mais, si nous avons, on va dire, les pieds sur terre, comme le Capricorne, nous ne pouvons pas avoir une intuition erronée, c'est-à-dire une illusion, le rêve impossible qui peut être alimenté par le cancer. Le cancer, elle me rêvait. Un enfant, ça rêve de choses. D'ailleurs, j'ai, pour ma part, des clientes où je leur dis « Êtes-vous sérieuses dans ce que vous êtes en train de me dire ? » Elles rêvent quelque chose qui n'existe pas. Ça fait 20 ans qu'ils sont avec la même personne et ils rêvent que la personne change. Ils n'ont toujours pas compris que quand on se met avec quelqu'un, on se met avec la personne en l'état. On ne fait pas de plans sur la comète en se disant « Voilà, cette personne, et la personne idéale, si elle change ça, ça, ça et ça. » Donc la personne idéale doit être celle que vous voyez aujourd'hui et pas celle que vous pensez qu'elle va devenir. Donc on est dans cette projection-là où on doit certes grandir, mûrir. Donc on est certainement et on est peut-être encore dans des phases et des preuves et c'est le seul moyen d'apprendre les leçons et de grandir. il va falloir sortir de cette enfance de rêves stériles pour aller vers des rêves concrets. Le Capricorne et cette lune en Capricorne est une lune exceptionnelle où vous pouvez absolument, si vous avez une très bonne intuition lucide, réaliser vos rêves. C'est le moment. Vous pouvez aujourd'hui faire des vœux, les écrire avec cette lucidité et non pas dire c'est un peu celui qui veut gagner au loto mais qui ne joue pas. Nous sommes dans un rêve stérile dans ce cas-là. Alors, pour alimenter tout ça, j'ai tiré quatre oracles. L'oracle du Mar de Café qui parle de la colombe et la colombe c'est celle qui vous amène la paix, qui apaise. C'est le juste équilibre et c'est ce que je vous disais. On vous demande d'avoir du discernement, gardez votre âme d'enfant mais avec cette intelligence d'adulte, l'expérience que vous avez eue pour être l'être parfait. Parce que c'est ça, c'est cette âme d'enfant avec l'expérience qui fait que on arrive à faire des miracles. Ne vous êtes-vous jamais dit, j'aimerais tellement avoir 25 ans avec mon expérience de 50. On l'a tous dit. On l'a tous dit, mon Dieu, pourquoi ne pas être jeune avec cette maturité d'adulte et avec nos expériences, avec tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Nous sommes dans ce schéma-là. Donc, cette colombe vous annonce, c'est un messager de paix. Elle vous annonce l'apaisement, elle vous annonce que vous êtes sur la très bonne voie. En tout cas, cela va concerner ceux qui regarderont cette vidéo. Les autres passeront à côté, ont d'autres messages pour eux, mais en tout cas, aujourd'hui, sachez que le travail que vous avez effectué jusqu'à présent est en train de fonctionner. N'oubliez pas qu'il y a encore une nouvelle lune à la fin du mois. C'est exceptionnel et c'est la lune de la création, de la fécondation. C'est très important. Donc, on est dans une phase où on peut créer encore une nouvelle vie et le but, il est là. C'est de partir sur une nouvelle vie avec cette passion, cette flamme intérieure de l'enfance et de notre côté, avec cette maturité, cette responsabilité, cette ténacité, cette détermination qu'est le Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe de la réussite. Il ne s'engage pas pour ne pas réussir. Il n'est pas dans le rêve du cancer qui va rêver, qui va imaginer. Cet axe vous amène à la fois l'imagination, mais vers quelque chose de concret et de quelque chose de réussite, du succès. Donc, si vous êtes, le message de la colombe vous amène cette réalisation, cet épanouissement. Donc, devenez la version meilleure de vous-même. découvrez, révélez vos talents. Il y a peut-être des choses que vous avez enfouies ou que vous n'avez jamais osées. C'est le moment ou jamais. N'ayez pas peur. Le fait que vous fassiez ce que vous avez dans vos tripes vous procure la réussite assurée. Faire les choses par défaut, être avec quelqu'un non pas par amour mais par défaut. Mieux vaut se tromper par amour que de se tromper et de vivre frustré par défaut, par peur d'être seul. Donnez-vous les moyens de la vie que vous voulez avec lucidité et détermination. Que nous dit la lunologie ? Maintenez votre cas. Donc, nous sommes, c'est ce qu'on nous dit, on est sur la bonne voie. On est sur la voie de la réalisation. On est dans une prise de conscience exceptionnelle qui nous permet de visionner déjà parce que le Capricorne est un visionnaire. Il voit déjà, il fait le début jusqu'à la fin, tout le cheminement de ses projets. Et il a le courage de projets à long terme, de projets qui peuvent être difficiles. C'est un peu, si aujourd'hui vous êtes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un axe comme je vous l'ai expliqué, de la liberté. Et cet axe, c'est la libération aussi de notre dépendance. Il faut savoir que le cancer est toujours dépendant de quelqu'un. Il est dépendant pour l'amour, il est dépendant parce qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Les cancers cherchent le père ou la mère. Donc, l'axe vers le Capricorne vous demande de sortir de ses dépendances, de devenir adulte et de ne plus rentrer dans la dépendance de l'autre ou de n'importe quelle autre dépendance. Nous parlons quand même du cancer et c'est la nourriture, c'est l'alcool, c'est les drogues. Donc, il faut sortir des dépendances et lorsqu'on rentre dans un travail et un cheminement pour se sortir de nos dépendances, c'est un long travail et il faut au moins l'énergie du Capricorne pour pouvoir tenir la distance. Donc, quelles que soient vos dépendances, que ce soit la dépendance à l'amour, la dépendance à un homme qui puisse vous assumer, il faut que vous vous donniez les moyens de devenir indépendante, indépendant. C'est la clé. L'opposition, voyez, le Tao, vous parlez de l'opposition, nous sommes en pleine opposition entre le cancer et le Capricorne. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, désharmonie, malentendue, désunion. Effectivement, si cette opposition de la mère et du père de l'autorité, peut-être aujourd'hui faites-vous partie de cette configuration qui est, par exemple, sentimentalement avec quelqu'un qui est autoritaire. Mais s'il est autoritaire, c'est que vous avez recherché à un moment donné soit la figure maternelle si vous êtes un homme, soit la figure paternelle si vous êtes une femme. Donc votre cheminement aujourd'hui fait que vous devenez adulte. Donc vous ne supporterez plus l'autorité paternelle ou maternelle. Donc vous allez être en rébellion obligatoirement. C'est ce que vous dit le Tao. Attention, dans votre évolution, dans votre progression de l'état d'enfance à l'état d'adulte, vous ne pourrez plus avoir les mêmes relations et vous allez être obligé de, effectivement, de vous libérer de ces relations qui étaient nécessaires dans le passé, en tout cas, dans la version ancienne de vous-même. Aujourd'hui, vous allez vers cette volonté de libération. Alors attention, c'est aussi un passage où on peut être très solitaire. Mais c'est une solitude voulue. Ce n'est pas l'isolement. Ce n'est pas l'enfermement. C'est une solitude où on a besoin de travailler, de nourrir son intérieur pour, comment dire, on se regarde soi-même. On est en introspection pour se comprendre soi-même. C'est un travail presque de psychanalyse. Mais c'est quelque chose que l'on fait soi-même puisqu'on s'enferme dans une solitude où on a besoin de... Mais c'est cette solitude. C'est ça la liberté. Parce que c'est la solitude. À partir du moment où la solitude ne vous fait plus peur, et que vous ne la ressentez pas comme un isolement, cela veut dire que vous n'avez plus besoin d'être obligatoirement avec l'autre. Mais si vous êtes deux mains avec l'autre, ça sera par choix et non par peur de la solitude. J'espère que ça vous aura aidé parce que c'est très important dans la relation amoureuse. Nombre de gens sont avec quelqu'un par peur de solitude ou par dépendance. Encore une fois, nous sommes dans cette configuration-là. Il y a des couples qui vont éclater et il est temps que vous soyez prévoyant. Si vous avez une dépendance financière mais que vous voulez vous libérer de cette relation, il va falloir remonter les manches et devenir indépendant financièrement. Il n'y a aucun autre choix. Il n'y a pas de miracle à ça. N'essayez pas de sortir d'une dépendance pour aller dans une autre en vous disant je vais trouver, par exemple, si vous êtes une femme, un autre homme qui va m'héberger, qui va pouvoir me nourrir. Essayez de devenir adulte et de vous nourrir vous-même. Vous ne devez plus chercher un père ou une mère pour vous nourrir ou quelqu'un qui doive vous loger. On est encore dans le cancer, c'est l'habitation, c'est le foyer. Donc, c'est le moment jamais de commencer à travailler sur votre indépendance. Sinon, il va y avoir de nouveau, on est dans une phase très karmique où à un moment donné, ça va être l'horreur pour vous. Et au plus vous vieillissez, au plus ça va être difficile. Donc, c'est peut-être le moment de prendre en main votre vie et de devenir indépendant. Mais ça va être, je fais une petite aparté, ça va être le même problème de ceux qui vivent avec une dépendance, par exemple, administrative, qui ont des aides à n'en plus finir et qui vont subir, peut-être, des restructurations qui vont faire qu'on va leur enlever une APL, on va leur enlever des aides et donc, ils vont être paniqués parce qu'en fait, ils étaient dépendants de ça. Donc, nous rentrons dans cette phase de dépendance, quelle que soit la dépendance, il faut savoir que le Capricorne représente les administrations et les gouvernements. Donc, vous pouvez aussi être dans cette phase de dépendance financière. Dites-vous que ça va éclater. Vous rentrez certainement dans une période où on va vous les enlever. La dernière carte pour cette pleine lune, c'est l'intuition. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Je vous ai expliqué que le Capricorne est un signe visionnaire qui ne s'engage pas à la légère. C'est-à-dire que s'il s'engage dans un projet, il va tenir la distance et c'est pour la réussite. Ça, 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 il pourrait dire réellement je n'essaie pas de gagner, je suis parti pour gagner. Voilà. il n'essaie pas. Ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'a priori, il ne met pas son énergie pour, au bout de compte, dire non, je n'étais pas assez bon ou ça n'a pas marché. Il n'a aucune alternative, ça ne peut que fonctionner. Donc, il n'est pas dans l'hésitation ou le doute. C'est, tout est calculé, tout est programmé. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez de cette pleine lune. pour certains, si vous voulez, refaites vos voeux, nettoyez-vous. C'est une bonne période pour faire un nettoyage de mémoire karmique. Donc, les nettoyages des archives akashiques est une bonne idée parce que nous pouvons avoir des problématiques karmiques, des problématiques avec l'enfance. il faut se libérer de ces liens qui vous bloquent. Mais j'espère que vous avez bien compris les histoires de dépendance pour devenir adulte, sortir de cette dépendance que nous avons quand nous sommes enfants, qui est normal, qui est là pour notre éducation et pour, voilà, aujourd'hui, vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin de tuteur, vous êtes votre propre tuteur. Voilà le message de cette pleine lune et de cette époque très particulière où le message est très très fort sur la responsabilité d'autant plus que nous avons quand même dans le ciel un amant planétaire en Capricorne qui est quand même le message le plus fort sur la responsabilité et sur l'autorité. Je vous souhaite une bonne pleine lune. N'hésitez pas à faire des bains de purification, des rituels de libération ne serait-ce que par le feu. Vous avez tout ça sur mon blog. Vous allez sur mon site sylvicariou.com En haut, vous voyez blog, vous cliquez et vous allez à un rituel de lune. Vous trouverez des rituels de libération, des bains de purification. Aujourd'hui, n'hésitez pas, nous avons un soleil dans un signe d'eau. Donc, tout ce qui se fait par l'eau sera très favorable. Mais vous pouvez aussi faire un rituel de purification par le feu qui est quand même très efficace et qui va peut-être vous permettre de vous libérer de l'imitation karmique ou familiale. Passez un bon dimanche. de l'imitation. Merci.